C'est dans l'art et pas autre part, avec aujourd'hui Serge Malik qui décrypte pour nous Yves Klein. Pour comprendre Yves Klein, il faut d'abord comprendre son époque. Yves Klein, c'est avec un certain nombre d'autres de ses camarades, dont Armand, mais surtout Villeglé, et César. C'est un nouveau réaliste, c'est un fondateur du mouvement qu'on a appelé les nouveaux réalistes, qu'ils ont créé en 60, que Yves Klein vous le dit souvent en 61. Qu'est-ce que c'est les nouveaux réalistes ? C'est une bande d'artistes qui n'étaient ni peintres, ni sculpteurs, qui n'avaient pas de métier d'art particulier entre les mains. Pour Raymond, c'était les mots, l'intervention dans la rue, dans l'espace public. Avec Villeglé, ils arrachaient des affiches, ils les repositionnaient, ils les remettaient ailleurs. Ils enlevaient des morceaux de palissade entiers, ils les mettaient dans des musées, enfin bon, ils faisaient du champ. Yves Klein, c'est des couleurs, c'est des aplats que tout le monde connaît, puisqu'on connaît le bleu de Klein, mais il a commencé par du orange. Il s'est même fait virer dans son premier salon, puisqu'il avait refusé, ce qu'il faisait beaucoup à l'époque, c'était de faire la peinture abstraite. Il avait refusé de mettre un point noir qui aurait figuré l'abstraction de son œuvre, et donc son œuvre n'a pas été acceptée à l'occasion de l'exposition. Ensuite, il a travaillé, c'est vrai, trois principales couleurs, qui étaient le bleu, le rose et le doré, et l'or. Mais Yves Klein, c'est celui aussi qui utilisait des corps de femme pour peindre même la toile. Il peignait les corps, puis ensuite il les traînait sur des toiles, ça donnait l'essentiel de ses œuvres de body art, français comme ça. Et Yves Klein, c'est celui aussi qui a travaillé avec des éponges, il a utilisé des éponges comme support, qu'il a peint en différentes couleurs, particulièrement en bleu, en rose, etc. Yves Klein, c'est aussi celui qui avait décidé que l'art, c'est dans la tête des gens, c'est dans leur tête. Donc il n'y a rien à comprendre chez Yves Klein, il faut simplement se replacer dans son contexte, regarder son œuvre, et l'essentiel de ce qu'il a voulu transmettre, c'est que l'art, c'est dans la tête, c'est virtuel. Alors il a fait toute une série d'événements, de performances, l'inventeur d'ailleurs, un des inventeurs du concept de performance, puisqu'il se jetait dans un grand envol du haut d'un balcon, il se baladait long de la Seine sur un bateau, et il désignait tel endroit, tel emplacement comme étant une œuvre d'art, qu'il vendait d'ailleurs immédiatement à un collectionneur. Il a fait toute une série de choses comme ça, qui pouvaient passer pour n'être pas sérieuses, mais qui dans son esprit étaient constituées une vraie démarche, une vraie démarche artistique. Donc un artiste, c'est une démarche, Yves Klein avait une démarche, c'est un artiste, ça ne suffit pas une démarche pour faire un artiste. Ce qu'il faut, c'est aussi d'une part un fond, une conviction, et aussi un résultat. Donc le résultat, l'esthétique de Yves Klein réside évidemment aujourd'hui essentiellement dans le bleu, c'est ce qui est le plus connu, mais un certain nombre de ses œuvres qui sont des œuvres très très importantes et qui ont marqué leur époque, qui ont marqué aussi d'une certaine manière une borne, c'est une porte d'entrée vers ce qu'est aujourd'hui l'art contemporain, et incontestablement Yves Klein est un des grands précurseurs de ce qu'on appelle aujourd'hui l'art contemporain. Il est mort très jeune, il a donc fait une carrière très courte, puisque sa carrière a duré 8 ans, il a travaillé grosso modo de l'âge de 29 ans à 36 ans, l'âge de sa mort, et il a laissé une œuvre assez considérable, il a travaillé avec le feu, il a travaillé avec les aplats de couleurs, avec les éponges, il a fait aussi la sculpture, il a fait le corps d'Armand de son ami Armand entièrement en bleu, nu, il a fait des œuvres virtuelles, il a considérablement occupé l'espace à cette époque-là, Yves Klein c'est une époque, c'est aussi évidemment incontestablement ni un peintre, ni un sculpteur, mais c'est certainement un artiste. Quand on est dans l'exposition de Yves Klein, ce qu'on voit c'est à une grande liberté, moi ce que je perçois en tout cas c'est une grande liberté, pas mal d'émotions pour un certain nombre de pièces, énormément d'émotions sur le personnage, le personnage était extrêmement important, très impliqué dans son œuvre, il est indissociable de son œuvre de mon point de vue, et ça pour moi c'est important. Il s'inscrit dans l'histoire de l'art, il permet de comprendre l'art contemporain d'aujourd'hui, quand on regarde son œuvre, son travail, comment il était perçu par le monde à l'époque, on sait très bien aujourd'hui comment situer, c'est un repère, ça permet de placer un curseur et de se dire, tiens là je suis ici, là je suis là, etc. Et puis on pourrait faire la même interview l'année prochaine, s'il y a une exposition sur Jackson Pollock, il y en a eu une il y a 10 ans je croyais, à Beaubourg, de la même manière, les gens allaient voir Jackson Pollock, ils sortaient de là en disant mais quand même ce mec il mettait des toiles par terre, il balançait des grands sauts de peinture dessus, en quoi est-ce que c'est de l'art ? Ils se font un peu de la gueule du monde ? Non, c'est une démarche, une démarche d'un artiste, un artiste aujourd'hui, on ne peut plus considérer qu'un artiste c'est quelqu'un qui a un buon et un marteau et qui craille la pierre ou le bois ou le marbre ou je ne sais quoi d'autre, on ne peut plus considérer que c'est quelqu'un qui a un pinceau qui les tremble dans des pots et qui peint avec, on ne peut plus considérer que ça se réduit à ça. L'art c'est les artistes, c'est autre chose que ça, ce sont des gens qui se projettent dans des mondes, dans des univers, qu'eux-mêmes ont créés, ce sont des gens qui vous permettent d'ouvrir des fenêtres sur le monde, de regarder le monde d'une autre manière, Klein le permet à travers son bleu notamment, mais pas que, aussi à travers son discours, aussi à travers toutes les pièces virtuelles qu'il a réalisées ou en tout cas qu'il a pensées et donc créées, même si par nature elles ne sont pas réalisées puisqu'elles sont virtuelles. Moi je pense que Klein a cette valeur-là de transmetteur, il a transmis quelque chose, c'est un passeur.